Musique Bonsoir à tous et bienvenue aux Échos du Vatican. Je suis Francis Denis, en remplacement de Charles le Bourgeois. Ce fut une fin de semaine extrêmement chargée au Vatican, puisqu'il avait lieu le Sommet sur la protection des mineurs. Pour l'occasion, s'étaient réunis quelques 114 présidents des conférences épiscopales du monde entier, 20 représentants de l'Église d'Orient, 30 religieux et religieuses, ainsi que des experts et représentants des différents dicastères de la curie romaine pour réfléchir sur cette douloureuse question des abus contre les mineurs dans l'Église. Vendredi dernier, les participants à cette rencontre ont donc pu entendre des discours souvent percutants pour nourrir leurs réflexions afin de trouver des solutions concrètes aux différents abus du passé, mais également afin que cela ne se reproduise plus jamais. Se sont donc exprimés sur la question les cardinaux Gracias et Supich, ainsi que Dr Linda Kisoni. Dans son discours, le cardinal archevêque de Chicago, Blaise Supich, a mis l'accent sur la priorité de l'aide à apporter aux victimes et le chemin de conversion personnelle et institutionnelle nécessaire pour que cela ne se reproduise plus. Proximité envers les besoins des victimes, prendre plus en compte le témoignage des laïcs, une plus grande collégialité épiscopale ainsi qu'une attitude d'ouverture envers l'expérience et le cheminement spirituel de l'autre sont les grands principes qui doivent guider l'Église dans son ministère pastoral à l'avenir. Écoutons un extrait de ce discours. Parents, mais les fidèles en général se demandent, si nous, les responsables de l'Église, nous comprenons vraiment cette réalité, est-ce que nous comprenons ce lien profond, surtout quand ils voient à quel point on ne fait guère attention aux enfants qui ont subi des abus, ou même quand on camoufle ces abus ou ce qui s'est passé dans l'institution. Et ils se demandent si des responsables d'Église peuvent agir avec tellement peu de soins et d'attention pastorale dans des cas évidents, comme un enfant qui a été abusé sexuellement. Est-ce qu'ils ne sont pas détachés de nous, parents, qui estimons que nos enfants aient la prunelle de nos yeux? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils se soucient, nous, dans des circonstances habituelles de la vie, s'ils répondent d'une manière si cynique, si durement, dans des cas qui inquièteraient tout être raisonnable? Ceci est la source de la méfiance croissante par rapport à notre leadership, pour ne pas parler de la dignation de nos fidèles. Ce que je veux dire est clair. Aucun des éléments structurels que nous promulguons en tant qu'Église synodale, aussi important qu'il soit, peut nous guider fidèlement à suivre le Christ si nous n'enquons pas toutes nos délibérations dans la souffrance poignante de ceux qui ont subi des abus et de leur famille qui ont souffert avec eux. L'Église doit être comme cette maman affligée que j'ai rencontrée à Chicago. L'Église doit vraiment être une piéta brisée par la souffrance. Elle doit être consolée dans un amour qui l'étreint. Il faut qu'elle tente toujours et qu'on lui montre toujours la tendresse divine de Dieu malgré les tourments et la désolation de ceux qui ont été écrasés par les abus du clergé. Pour que l'Église devienne une mère aimante face aux abus sexuels, quatre orientations enracinées dans la synodalité doivent façonner chaque réforme institutionnelle, juridique et structurelle conçue pour faire face à ce terrible défi. La première, c'est une attitude d'écoute radicale pour comprendre l'expérience mortifère de ceux qui ont subi des abus aux mains du clergé. C'est comme cela que nous devons comprendre ce que le Saint-Père nous a demandé de nous préparer à cette réunion en entrant personnellement dans l'expérience des survivants en leur rendant visite. Et l'Église comme mère aimante doit sans cesse s'ouvrir à la réalité déchirante d'enfants dont les blessures ne guériront jamais. Une telle attitude d'écoute nous demande de mettre de côté les distances institutionnelles et les œillères relationnelles qui nous isolent, de venir face à face avec la destruction nue des vies des enfants et des gens personnels vulnérables qui sont causés par des abus sexuels du clergé. Notre écoute ne peut pas être passive. Nous ne pouvons pas attendre que ceux qui ont subi des abus de trouver leur route vers nous. Notre écoute doit être active. Il faut s'efforcer d'en rencontrer ceux qui ont été blessés et s'efforcer de les secourir. Notre écoute doit vouloir relever les défis, la confrontation et même la condamnation pour les échecs présents et passés de l'Église afin de protéger ceux qui sont les plus précieux dans le troupeau du Seigneur. Notre écoute doit être vigilante. Et ce n'est qu'en continuant une enquête, en persévérant et en agissant devant des signes d'abus sexuels que nous pouvons réaliser le commandement de Dieu. Et enfin, notre écoute doit emporter la volonté de faire face aux erreurs cruelles et l'incurie de certains évêques et supérieurs religieux pour traiter ces cas d'abus sexuels de la part du clergé dans le discernement pour comprendre comment créer un système de responsabilisation. Les travaux se sont donc poursuivis durant la journée de samedi pour une troisième série d'interventions. Se sont donc exprimés le cardinal allemand Reynand Marx et sœur Véronica Openibo. C'est cependant la journaliste Valentina Alasraki qui a spécialement retenu l'attention des personnes présentes. Dans son allocution d'une trentaine de minutes, la journaliste mexicaine a souligné les défauts de communication de l'Église, spécialement lors de la crise des abus sexuels qui secoue l'Église depuis une décennie. Manifestant les relations parfois très tendues entre l'Église et les médias, Valentina Alasraki a souligné le rôle irremplaçable des journalistes pour le bien de l'Église, surtout lorsque ces derniers rendent public des actes répréhensibles. La transparence vous aidera à être cohérents avec le message de l'Évangile et mettre en pratique le principe selon lequel, dans l'Église, il ne devrait n'y avoir personne d'intouchable. Nous sommes tous responsables devant Dieu et devant les autres, a-t-elle affirmé. Écoutons un extrait de ce discours. Je me souviens des paroles du pape Benoît XVI. C'était au cours d'un vol vers Lisbonne, au Portugal, lorsqu'il nous a dit que la plus grande persécution contre l'Église, elle n'émane pas d'ennemis extérieurs, mais elle naît du péché en son sein, à l'intérieur même de l'Église, les péchés de l'Église. Ainsi, je souhaite que vous sortiez de cette salle, bon, c'est peut-être beaucoup vous demander, mais je souhaiterais que vous sortiez de cette salle avec la conviction que nous, journalistes, nous ne sommes pas vos ennemis, nous ne sommes pas ceux qui abusent et nous ne sommes pas ceux qui dissimulent. Notre mission est d'exercer et de défendre un droit qui est le droit, une information basée sur la vérité pour obtenir justice. Nous, journalistes, nous savons que les abus ne sont pas circonscrits à l'Église catholique. Nous savons qu'ils se perpètrent également dans la famille, dans l'école, dans l'environnement sportif. Mais vous devez comprendre qu'avec nous, il nous incombe d'être plus rigoureux en raison de votre rôle moral. Voler, par exemple, c'est quelque chose de mal. Mais si c'est un policier qui commet le vol, cela nous semble plus grave parce qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il devrait faire, à savoir protéger la communauté contre les voleurs. Si des médecins ou des infirmières empoisonnent leurs patients plutôt que de les soigner, eh bien, nous nous engagerons davantage encore puisque cela va à l'encontre de leur côte déontologique et de leur éthique. En tant que journaliste, en tant que femme, en tant que mère, j'aimerais vous dire aujourd'hui que nous estimons qu'abuser d'un mineur est aussi ignoble que de couvrir cet abus. Et vous savez mieux que moi que les abus ont été couverts de manière systématique, du bas vers le haut. Je crois que vous devriez prendre conscience que plus vous couvrirez, plus vous ferez la politique de l'autruche, que moins vous informerez les médias de masse et donc les fidèles et l'opinion publique, plus le scandale sera grand. Si quelqu'un est malade d'un cancer, ce n'est pas en le cachant à sa famille ou à ses amis qu'il se soignera. Ce n'est pas le silence qui guérira le cancer. Bien au contraire, ce seront les soins les plus appropriés qui éviteront en fin de compte le développement de métastases et donc qui permettront aux patients de guérir. Communiquer, c'est un devoir absolument fondamental. Si vous ne le faites pas, si vous ne communiquez pas, automatiquement vous devenez complice de ceux qui commettent des abus. En ne fournissant pas les informations qui pourraient éviter que ces personnes commettent d'autres abus, vous ne donnez pas aux enfants, aux jeunes, à leur famille les instruments nécessaires pour se défendre contre de nouveaux crimes. C'est un petit peu comme une maladie contagieuse. Si vous avez une maladie contagieuse et que vous n'informez pas les personnes avec lesquelles vous êtes en contact, vous n'empêchez pas la contagion de ces personnes par votre propre maladie. Et dans le cas présent, la métaphore est exactement la même. C'est par une cérémonie pénitentielle que s'est terminée la journée de samedi. C'était en effet rassemblés en la salle à la légia l'ensemble des participants à ce sommet sur la protection des mineurs dans l'Église pour une liturgie spéciale pour implorer le pardon de Dieu et des victimes. Ce sont donc succédés prières, lectures de la parole de Dieu, témoignages de victimes, examens de conscience, ainsi qu'une homilie prononcée par Mgr Philippe Nahamé, président de la Conférence épiscopale du Ghana. Dans son allécution, Mgr Nahamé a offert un commentaire à la parabole du fils prodigue en manifestant comment, d'une certaine manière, certains dirigeants de l'Église se sont rendus coupables d'avoir gaspillé leur héritage en ayant négligé le peuple de Dieu qui leur avait été confié. Nous avons détruit des espoirs et des personnes ont été profondément violées, tant dans leur corps que dans leur âme, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait de cette homilie. La présente réunion n'était qu'une étape parmi tant d'autres. Nous ne devons pas croire que simplement parce que nous avons commencé à changer quelque chose ensemble, toutes les difficultés ont ainsi été éliminées. comme pour le fils qui rentre chez lui dans l'Évangile, tout n'est pas encore accompli. Il lui reste encore à convaincre son frère. Nous devrions nous aussi faire de même, convaincre nos frères et sœurs dans les congrégations et les communautés, regagner leur confiance et rétablir leur volonté de coopérer avec nous pour contribuer à l'établissement du royaume de Dieu. Notez que contrairement aux normes liturgiques pontificales, le pape François a choisi de ne pas faire face à l'Assemblée et n'a également pas pris la parole. Cette spécificité avait pour but de montrer que devant la justice divine, le pape ne fait l'objet d'aucun privilège et que nous pouvons le considérer comme un frère à notre égal. C'est ce dimanche que se terminait ce sommet mondial pour la protection des mineurs dans l'Église par une célébration eucharistique dominicale. Présidé par le pape François en la salle royale du Vatican, le souverain pontife a offert une homélie centrée sur le mystère du mal ainsi que les différentes stratégies devant être mises en œuvre pour faire face à la présente crise. Malgré les mesures prises et les progrès faits en matière de prévention des abus, a affirmé le pape, il convient d'imposer un engagement perpétuel et renouvelé à la sainteté des pasteurs dont la configuration au Christ bon pasteur est un droit du peuple de Dieu. Écoutons un extrait de cette homélie. Notre travail nous a amenés à reconnaître une fois de plus que l'ampleur du fléau des abus sexuels sur mineurs est malheureusement un phénomène historiquement répandu dans toutes les cultures et toutes les sociétés. Il est devenu seulement en des temps relativement récents un objet d'étude systématique grâce au changement de sensibilité de l'opinion publique sur un problème considéré comme tabou dans le passé. Ce qui signifie que tous connaissaient sa présence mais que personne n'en parlait. Cela me rappelle également la pratique religieuse cruelle répandue par le passé dans certaines cultures qui consistait à offrir des êtres humains spécialement des enfants en sacrifice dans les rites païens. Cependant encore aujourd'hui les statistiques disponibles sur les abus sexuels sur mineurs établies par diverses organisations et organismes nationaux et internationaux OMS, UNICEF, Interpol, Europol et autres OMS, UNICEF, Interpol, Europol et d'autres ne présentent pas la véritable ampleur du phénomène souvent sous-estimée principalement parce que de nombreux cas d'abus sexuels sur mineurs ne sont pas dénoncés. Un autre fléau est le tourisme sexuel. D'après les données de 2017 de l'Organisation mondiale du tourisme chaque année dans le monde 3 millions de personnes voyagent pour avoir des rapports sexuels avec un mineur. Le fait que les auteurs de tels crimes dans la plupart des cas ne reconnaissent pas que ce qu'ils commettent est un crime est significatif. Nous sommes donc devant un problème universel et transversal qui malheureusement existe presque partout. Nous devons être clairs l'universalité de ce fléau alors que se confirme son ampleur dans nos sociétés n'atténue pas sa monstruosité à l'intérieur de l'Église. A cet effet, il est important de coordonner les efforts à tous les niveaux de la société et aussi de collaborer étroitement avec les organisations internationales en vue d'élaborer un cadre juridique qui protège les mineurs contre l'exploitation sexuelle dans le tourisme et qui permet de poursuivre légalement les délinquants. Permettez-moi d'adresser ma vive gratitude à tous les prêtres et à toutes les personnes consacrées qui servent le Seigneur fidèlement et totalement et qui se sentent déshonorés et discrédités par les comportements honteux de quelques de leurs confrères. Nous portons tous Église, personnes consacrées, peuple de Dieu, voire Dieu lui-même, les conséquences de leur infidélité. Je remercie au nom de toute l'Église la très grande majorité des prêtres qui non seulement sont fidèles à leur célibat mais se dépensent dans un ministère rendu aujourd'hui encore plus difficile par les scandales provoqués par un petit nombre mais toujours trop nombreux de leurs confrères. et merci également aux fidèles qui connaissent bien leurs bons pasteurs et continuent de prier pour eux et de les soutenir. En conclusion de ce sommet avait été également organisé une conférence de presse à l'Institut patristique Augustinianum. On a donc pu exprimer leur point de vue le cardinal Gracias, Mgr Ciclouna, le père Frédérico Lombardi ainsi que le père jésuite Hans Zollner, membre de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Dans son allocution, le père Lombardi a signalé que la responsabilité, l'imputabilité et la transparence seraient les mots d'oeuvre de ces réformes à implanter dans tous les diocèses du monde. Plusieurs initiatives concrètes ont également été annoncées. Écoutons ce résumé. Je l'ai dit aussi hier soir en clôturant la session aux participants qu'il y a des initiatives pratiques auxquelles il faut s'attendre dans l'avenir. dans un avenir très proche. Un nouveau motu proprio du pape sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables qui mise à renforcer la prévention et la lutte contre les abus dans la curie romaine et dans l'état de la cité du Vatican. Et donc accompagne une nouvelle loi pour l'état de la cité du Vatican et les lignes guides pour le vicariat de la cité du Vatican sur le thème de la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Donc voilà des documents, trois documents. Un, ensemble, loi de l'état et lignes guides du vicariat. Différents égards sont prêts et vous seront présentés d'ici très bref, je crois. Une autre chose qui va paraître, mais peut-être nous faut encore quelques semaines ou quelques mois, est le vademecum dont Mgr Shikluna a parlé à plusieurs reprises, préparé par la Congrégation pour la doctrine de la foi pour aider les évêques du monde à comprendre clairement leurs devoirs et leurs tâches. Ce n'est pas une encyclopédie, mais une chose très simple, très brève, mais précise du point de vue légal et pastoral qui sera très utile car, comme le pape le disait, il faut catéchiser. Il faut bien faire comprendre qu'il faut rentrer chez soi avec des idées très claires. Alors, ici, nous avions les précédents des conférences épiscopales et peut-être eux, ils ont maintenant les idées claires. Mais, à la maison, quand ils rentrent, il se trouve des milliers d'évêques dans tous les diocèses du monde, donc un outil de ce type va certainement être très utile pour faire un bon pas en avant de conscience. Troisième élément, et ici, est encore à définir, l'intention présentée par le pape de favoriser la création des task forces des personnes compétentes pour aider les conférences épiscopales et les diocèses qui sont en difficulté pour aborder les problèmes pour manque de ressources ou manque de compétences. Donc, l'esprit des communions de l'église universelle que nous avons vécu ici, qu'il y a des personnes, des églises plus experts, quelqu'un plus expert, des églises plus équipées, moins équipées, ceci donne lieu à une initiative opérationnelle concrète d'organisation de task force pour mener, mettre en œuvre cette solidarité et cette aide. ceci, le pape a dit l'avoir approuvé, mais il faut lui donner une forme et l'organiser. Donc, on aura besoin d'un peu de temps et vous serez informés sur le résultat précis qui en découle. Dernière chose très simple, déjà demain matin à 9h, nous nous rencontrons, le comité organisateur et les responsables des décasteurs de la curie romaine les plus engagés pour mener ensemble une réflexion sur ces jours de rencontre et sur comment continuer à donner suite à beaucoup d'idées, des nécessités, des propositions qui ont été exprimées. Donc, on ne renvoie pas à jamais, mais demain matin à 9h, on va commencer à travailler sur ceci et le comité organisateur sera déjà cet après-midi à travailler sur ceci pour se préparer pour demain. Donc, il a toute une bonne volonté. Ce lundi matin 25 février, le pape accueillait en audience les participants à l'Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie. Remerciant tous les collaborateurs qui, depuis sa fondation il y a 25 ans par Saint-Jean-Paul II, permettent d'approfondir la réflexion sur les enjeux concernant le respect de toute vie humaine de la conception à la mort naturelle, le souverain pontife a souligné les défis particuliers de notre temps que représente l'abus des mineurs par l'entremise des nouvelles technologies de communication. Le système technocratique basé sur le critère de l'efficacité ne répond pas aux plus profondes interrogations que l'homme se pose. Nous devons mieux comprendre ce que signifie dans ce contexte l'intelligence, la conscience, l'émotivité, l'intention affective et l'autonomie de l'agir morale. D'où la nécessité de votre travail leur a-t-il confié avant de procéder à la bénédiction solennelle. C'est maintenant le temps du tweet de la semaine. Tout abus est une monstruosité. Dans la colère légitime des personnes, l'Église voit un reflet de la colère de Dieu. Nous avons le devoir d'écouter attentivement ce cri silencieux. Hier, lundi 25 février, le pape recevait en audience privée une délégation orthodoxe grecque. S'adressant aux membres de l'Apostolica Diakonia, le pape a souligné que les catholiques et orthodoxes sont destinés à marcher ensemble sur le chemin de l'unique Seigneur en se réjouissant réciproquement des grâces respectives. Trois jours durant, vous avez écouté les voix des victimes et échangé sur les crimes que des enfants et des jeunes gens ont subis dans notre Église. Mais afin de pouvoir affronter l'avenir avec un nouveau courage, nous devons dire comme l'enfant prodigue, «Père, j'ai péché! » Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et revenez-nous même heure, même poste la semaine prochaine pour de nouveaux Échos du Vatican. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501